Le jeune homme de 19 ans faisait quelques pas près de sa voiture sur cette aire de repos dans les Vosges lorsqu'un arbre s'est abattu sur lui. Il est mort sur le coup. C'est ce soir la seule victime de la tempête Matisse qui a balayé le pays aujourd'hui. Abusancé dans l'Indre, le pire a été évité de justesse dans cette école primaire. Une poutre a traversé la classe en plein cours. Aucun enfant n'est blessé, mais tous sont choqués. On a la chance d'avoir une maman qui est pompier, infirmière et qui a ouvert une cellule psychologique très vite pour écouter et discuter avec les enfants tout de suite. Les habitants décrivent une tornade rapide et dévastatrice. Avec les tuiles encore à l'intérieur, il y a eu un grand souffle. Ça a duré quoi ? Peut-être même pas une minute. Mais ça a été impressionnant. J'ai retrouvé la moitié de ma barrière sur la route. Les tuiles qui sont tombées du voisin sur la voiture. Près de 200 habitations sont endommagées, comme cette maison dont la toiture n'a pas résisté. Le temps était noir. Et puis, d'un coup, nous, on a eu de l'eau, de l'orage, de la grêle, tout ça. Et après, j'ai eu un coup de téléphone qu'il fallait que je rentre tout de suite. J'ai eu ma toiture et il y avait des trous dans la toiture. D'ouest en est, Matisse a soufflé avec une grande virulence. 116 km heure à Plougon-Velin, 122 sur la crête de Markstein et jusqu'à 130 km heure à Lonce-le-Saunier, dans le Jura. À Barfleur, dans la Manche, les habitants sont certes habitués à ces coups de vent. Mais celui du jour n'a rien de rassurant. C'est chaud. On s'envole un peu. On voit les poubelles un peu partout. Une tempête qui a également provoqué de nombreuses coupures de courant. 10 000 foyers sont ce soir privés d'électricité en Saône-et-Loire, mais aussi des perturbations sur le réseau ferroviaire, comme ici à Lille, où le trafic est encore très perturbé. Et je vous propose de partir maintenant dans la Vienne, sur la commune de Saint-Jean-de-Sauve. Ce matin, peu avant 10h, une tornade a surpris les habitants. Elle n'aura duré que quelques instants. Les pompiers ont passé la journée à sécuriser les maisons et les commerces. Reportage Cécile Madronet et Pascal Chély. Son arrivée a été soudaine et violente. La mini-tornade a traversé le centre du village de Saint-Jean-de-Sauve, un peu avant 10h, alors qu'un petit marché se tenait sur cette place. D'un seul coup, tout s'est mis à voler. On a vu les toitures d'en face, on a vu les chevrons arriver par là. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment très impressionnant. Et même le camion de la poissonnière s'est soulevé, tout a volé. La jeune poissonnière est sous le choc, comme son amie qui tient la boucherie. Le vent a soulevé le toit du bâtiment. D'un côté, des ardoises se sont envolées. De l'autre, le mur s'est fissuré. Les portes se sont mises à claquer et à s'ouvrir de partout. Et quand je suis venue dans le magasin, j'ai vu que ça tournait, que ça volait de partout. On a peur sur le coup, et c'est après, quand on voit les dégâts, qu'on se dit qu'on revient de loin. Un phénomène court, très localisé, qui n'a fait aucun blessé. Priorité pour les pompiers, sécuriser les bâtiments. Les éléments de toiture, ils ne sont pas stables, ils ont été retournés. Donc avec des coups de vent, comme on a eu cet après-midi, ils pourraient être arrachés encore davantage et s'envoler vers des habitations à l'arrière, voire éventuellement toucher des habitants. Les tuiles, on va remplacer les tuiles de l'autre côté. Chez ce couple de retraités, les pompiers interviennent sur le toit. Vous voyez, il y a là. Mais ces fenêtres sont également brisées. C'est le vent qui a fait ça ? C'est le vent. Ah oui, oui, c'est le vent. On réalise les dégâts, alors après, si on est désemparés, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. On dit que ça n'arrive qu'ailleurs, non ? Vous voyez, ça arrive aussi chez nous. Et ça va recommencer, il ne faut pas se faire des illusions. Toute la journée, les pompiers ont redoublé d'efforts pour effacer les traces de ce coup de vent. Phénomène traumatisant pour les habitants de la commune.